Nous sommes le 11 mars 1944 et la France est plongée dans la plus grande guerre de son histoire. Alors que Paris est encore entre les mains des Allemands, la police reçoit un coup de téléphone. Une concierge se plaint qu'une fumée épaisse et noire, avec une odeur désagréable, se dégage de la cheminée de son voisin. Suite à cet appel, deux policiers se rendent sur place. Effectivement, ils voient cette fumée, mais personne ne se trouve dans le domicile. Craignant un début d'incendie, ils prennent la décision d'appeler les pompiers, qui eux, rentreront dans la maison par une fenêtre. Sauf que ce qui est à l'origine de la fumée et de cette odeur désagréable dépasse de très loin l'entendement. Ils vont découvrir quelque chose qui les marquera à vie. Une véritable vision d'horreur va se présenter sous leurs yeux. Aujourd'hui, les amis, je vais revenir sur l'histoire d'un criminel qui a agi pendant la Seconde Guerre mondiale. Celle du docteur Marcel Petiot. Nous sommes trois ans plus tôt, en 1941, à Paris. Les troupes allemandes ont envahi la capitale française depuis le 14 juin 1940. Et l'incertitude d'un avenir prospère s'étend au fur et à mesure que les années passent. Et c'est notamment encore plus le cas pour les personnes de confession juive, victimes de persécutions sans précédent. Une loi les oblige même à afficher sur la vitrine de leur commerce qu'ils sont d'appartenance juive. Joachim Gushino, coureur de profession et juif d'origine polonaise, vit avec sa femme dans la crainte permanence de ses menaces allemandes. Et va le confier à son médecin. Assez simplement, ce dernier va lui conseiller de fuir. Fuir la guerre. De partir en Amérique du Sud comme beaucoup l'ont déjà fait avant lui. L'idée est séduisante. Après tout, l'avenir étant incertain et de plus en plus sombre en France, partir en Amérique du Sud ne serait pas une mauvaise idée. Cela lui permettra d'être plus tranquille et de recommencer une vie là-bas avec sa femme. Mais comment faire ? Joachim ne connaît personne qui peut l'aider dans cette aventure. Et bien ça, c'est absolument pas un problème pour le docteur Marcel Plutiot. Lui, il connaît du monde. Notamment des passeurs qui pourront l'emmener jusqu'en Argentine. Pour Joachim, c'est une vraie délivrance. Peut-être que l'avenir n'est pas aussi sombre que cela. Par contre, le docteur le prévient. Faire passer quelqu'un jusqu'en Argentine, ça coûte cher. Le voyage, les passeurs, les faux papiers, tout cela, il faut le payer. Joachim va lui demander combien. Et Marcel Plutiot va lui répondre 25 000 francs. Il va ajouter qu'il ne faut pas oublier une chose. Une fois là-bas, vous n'aurez plus rien. C'est une nouvelle vie qui démarre. Et ça, ça aussi, ça coûte très cher. Alors prenez tout avec vous. Le maximum d'argent avec le minimum de poids que vous pouvez avoir, prenez-le. Le docteur Plutiot va aussi lui dire de partir seul sans sa femme. Dans un premier temps, il ne peut y avoir qu'une personne et elle le rejoindra quand cela sera possible. Pendant ce temps-là, de son côté, le docteur organisera tout. Joachim s'affaire. Il en parle à sa femme qui, le cœur déchiré par cette séparation comprend bien qu'ils n'ont plus tellement le choix, qu'elle le rejoindra plus tard. Alors il rassemble tout ce qu'il peut dans une valise. Et le soir du 2 janvier 1942, il arrive au cabinet du docteur Plutiot, au 21 rue Le Sueur. Le médecin est enthousiaste. Il voit que Joachim a apporté beaucoup d'argent, notamment une valise remplie de bijoux. Il y en a pour une véritable fortune. Il récupère alors les 25 000 francs qui lui sont dus pour organiser le voyage et invite fortement Joachim à se faire injecter un vaccin. Il dit que cela le protégera une fois en Amérique du Sud contre les maladies qu'il peut y avoir là-bas. Crédule et n'ayant pas vraiment l'envie de remettre en doute un médecin, il accepta. Par la suite, le docteur conduit Joachim dans une pièce dérobée, à l'arrière du cabinet. Il lui dit qu'il devra attendre là que les passeurs arrivent le chercher. Soulagé et en même temps inquiet par la situation, au bout d'une poignée de minutes, Joachim commence à se sentir mal, à voir la tête qui tourne, accompagné de nausées. Il sait que quelque chose se passe, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Rapidement, il fait le lien. C'est probablement dû à l'injection. Il va alors essayer de sortir de la pièce en vain. La porte n'a pas de poignée et ne s'ouvre que de l'extérieur. De pire en pire, elle commence à suffoquer. Pris de convulsion, Joachim allongé par terre se torde de douleur, agonisant lentement sous le regard indifférent du docteur Petiot. Il voit tout et sait tout de ce qui se passe. Il assiste à l'agonie de Joachim Gushino à travers un œilleton dissimulé dans la pièce d'à côté. Avide d'argent dans une France occupée par les nazis, Marcel Petiot, voyant que cela est fructueux, va alors avoir l'idée de recommencer. En 1943, il va même créer son propre réseau et se fera appeler Eugène. Bon nombre de ses patients, craignant les agissements de la Gestapo, sollicite ses services. En échange, il demande de l'argent, des bijoux ou tout objet de valeur et cela pour justifier le financement du voyage. Son but, aider n'importe quelle personne à fuir le pays. Le docteur va même recruter trois rabatteurs. L'un est coiffeur, l'autre une infirmière et le troisième est un artiste de music hall. Leur objectif sera, là où il travaille, de parler auprès des personnes intéressées par une fuite vers l'Amérique du Sud, de la filière du docteur Eugène. Et à partir de ce moment-là, les prétendants au voyage se multiplient et tous disparaissent sans inquiéter qui que ce soit. Si certains d'entre eux sont des bandits, des criminels ou encore des voleurs, d'autres sont parfois des familles entières. Marcel Petiot, ou du moins le docteur Eugène, ira jusqu'à faire disparaître six personnes en une soirée, accumulant leur richesse. Après tout, toutes les personnes qui connaissaient le réseau du docteur Eugène imaginaient que les prétendants avaient sans doute réussi à regagner l'Argentine. Mais à force, cela commençait à faire du bruit et arrivait jusqu'aux oreilles de la Gestapo. La Gestapo se doute qu'il y a quelque chose qui se passe autour de ce docteur Eugène, que des gens disparaissent après l'avoir vu. Ils se posent des questions, peut-être qu'il fait partie d'un réseau, peut-être qu'il est résistant. Et si c'est le cas, alors ils doivent en avoir le cœur net. Le problème, c'est qu'à part des bruits de couloirs, ils ne savent absolument rien sur lui. Ils ne savent pas qui il est, ni où il habite. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'il existe. Alors pour le débusquer, ils vont élaborer un piège. Ils vont faire sortir du camp de Compiègne un homme, Yvan Dreyfus, de confession juive. L'idée du plan est de le suivre à la trace jusqu'à ce qu'il rentre en contact avec ce docteur Eugène. Le 19 mai 1943, après des jours et des jours de filature, Yvan prend en contact avec ce docteur Eugène. La Gestapo le tient enfin. Il suffit juste maintenant de mettre la main sur lui. Une rencontre est alors organisée. Mais malheureusement pour la Gestapo, tout ne se passera pas comme prévu. Yvan sait qu'il est suivi. Il veut lui aussi partir en Argentine. Tard dans la nuit, alors que la Gestapo s'apprête à les arrêter, tous deux vont réussir à fuir et à leur échapper. Mais la Gestapo n'a pas dit son dernier mot. Et après deux mois de trac, c'est les rabatteurs du docteur interrogés qui le dénonceront. C'en est fini, le docteur Eugène tombe entre leurs mains. Quant à Yvan Dreyfus, lui ne sera jamais retrouvé. Ça va durer huit mois. Huit longs mois où il sera torturé d'une manière sadique et subira des supplices affreux. Huit mois où les Allemands espèrent qu'il lâche la moindre info sur son réseau et la résistance. Sauf que bien évidemment, il ne dira rien. Absolument rien puisqu'il n'a aucun réseau et qu'il n'a aucun lien avec la vraie résistance. Il sera finalement relâché le 13 janvier 1944. Le docteur Petiot enfin libre. Les affaires peuvent reprendre. Le 11 mars 1944, Marcel Petiot n'est pas chez lui quand les voisins appellent la police pour leur faire remarquer une épaisse fumée noire provenant de sa cheminée. Les pompiers pénètrent dans la maison et localisent l'origine de la fumée. Mais il n'y a pas que ça. Ils vont découvrir quelque chose d'horrible, d'ignoble. A l'intérieur de la cave, ils aperçoivent des tas de cheveux jonchant le sol. Puis des bras, des jambes, des parties de corps étant en train de brûler. Des morceaux de corps humains étaient dispersés, ça et là dans une pièce spécialement aménagée, gisant à côté d'instruments de découpe. Cette fumée noire, cette odeur désagréable, c'était tout simplement l'odeur de la mort. La vraie. Quelques jours auparavant, le docteur Marcel Petiot avait reçu une lettre, lui indiquant que les allemands allaient réquisitionner son hôtel particulier là où il y a son cabinet, aux 21 rues, le sueur. Dans la précipitation, il brûla une importante quantité de corps. Sans doute trop, ce qu'il perdra. La police inspecte le lieu et découvriront pas moins de 27 cadavres. Le bruit de cette terrible découverte fait déjà le tour de la rue, puis avec le temps, des journaux. La presse s'emballe autour de cette affaire. L'histoire du docteur Satan est née. Mais malgré l'euphorie autour de cette histoire, il y a une question que tout le monde se pose. Où est le docteur Marcel Petiot ? Ce dernier est au courant. Il sait que la police est à sa recherche. Il va alors fuir et changer d'identité. Pendant ce temps-là, l'enquête commence. La police va interroger sa femme, son frère, et ils vont retrouver même pas moins de 49 valises avec des objets et des vêtements chez lui. Mais toujours aucune trace de Marcel Petiot. Le 6 juin 1944, les Américains débarquent sur les plages de Normandie. Et en août 1944, Paris est libérée. L'enquête pour retrouver Petiot, elle, s'enlisera avec l'actualité de la guerre. Il y aura même plusieurs commissaires qui se succéderont. L'un d'entre eux va avoir une idée. Une idée pour le retrouver. Il va faire paraître un article dans le journal Résistance, avec un texte explicite. En titre, Petiot, soldat du Reich. Dans cet article, il est mentionné clairement que le docteur est un collabo et qu'il travaillait main dans la main avec les Allemands. L'idée derrière cet article est de le provoquer pour qu'il réponde. Ce qu'il fera, Petiot enverra une lettre manuscrite où il explique qu'il n'a jamais collaboré avec les Allemands. Très bavard dans sa lettre, il dit que les personnes retrouvées mortes chez lui, ce sont eux les collabos. Lui faisait partie de la Résistance et qu'il l'est toujours. Il est même actuellement officier chez la FFI. Bingo ! Petiot mort à l'hameçon. De plus, le journal Résistance où l'article est publié n'est paru qu'en région parisienne. S'il a répondu aussi vite, c'est qu'il doit être là, d'en coin. Le commissaire va alors comparer les écritures des différents officiers de la région parisienne avec celle de la lettre de Petiot. Et ça marche. Le docteur Petiot est retrouvé dans l'une des casernes et arrêté. Entre les mains de la police, Petiot dira qu'il fait partie de la Résistance. Les personnes qui ont été retrouvées chez lui morts, ce sont des Allemands ou des personnes qui ont trahi la France. Sauf que pour la police et le juge d'instruction, ils n'ont pas la moindre preuve à savoir si c'est vrai ou faux. Ils ne savent pas qui sont les 27 personnes mortes retrouvées aux 21 rues le sueur. Ils vont donc essayer de retrouver des témoins. Le juge va alors avoir l'idée d'exposer au commissariat le contenu des 49 valises retrouvées chez Petiot. Peut-être que quelqu'un se souviendra à qui cela pouvait bien appartenir. Et là, c'est Madame Gushino qui se présente. Elle reconnaît un vêtement, celui de son mari Joachim. Elle raconte aussi comment son mari a disparu, avec une somme importante après avoir rencontré Petiot. Pour la police, Joachim faisait partie des victimes. Et en plus, il est de confession juive. Pour eux, le doute est levé. Le docteur Satan, comme le surnomme la presse de l'époque, n'est pas un résistant, mais bel et bien un tueur. Un tueur qui vole ses victimes pour s'enrichir. Le procès a lieu le 18 mars 1946. Les faits qui lui sont reprochés ? Le meurtre de 27 personnes. Le docteur Petiot ira même jusqu'à dire que c'est grotesque de l'accusé du meurtre de ses 27 personnes. Car pour lui, il y en avait 63. Mais chaque personne était soit des Allemands, soit des collabos. Tout le long du procès, le docteur n'éprouvera aucun remords. Persuadé d'avoir œuvré pour le bien de la France dans un procès médiatique qui attire les foules. Reconnu coupable, il est condamné à la peine de mort et se fait guillotiner le 25 mai 1946 à la prison de la santé. Quant à l'argent accumulé pendant toutes ces années et au fur et à mesure de ces crimes, il ne fut jamais retrouvé. Si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos, je vous laisse vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Si vous souhaitez voir un nouvel épisode, je vous laisse cliquer juste là. Quant à moi, je vous dis à bientôt.